14h30, Maurice Tournet arrive au Stam du PDC, installé dans un café de la capitale. La messe est dite, leur siérin a réélu au Conseil d'Etat. Place aux accolades et aux félicitations d'usage, parmi les premiers à féliciter l'entremontant, le président du PDC du Valais-Romont, Michel Rotten. Malmené par des attaques ces deux dernières semaines, l'actuel ministre des Finances peut savourer son succès. Les résultats qui attendent encore d'être définitifs me démontrent que j'avais raison d'avoir confiance. Elle a beaucoup de couleurs, elle a une confiance vis-à-vis des résultats, elle a une confiance vis-à-vis de mon engagement et de mon travail, et puis elle a une confiance vis-à-vis de ma personnalité. Trois heures plus tôt à Orsières, Maurice Tournet quitte l'église après y avoir assisté à la messe dominicale. C'est l'occasion de prendre le pouls de la population. En campagne depuis novembre, le démocrate chrétien est impatient d'en finir avec ce marathon politique. Comment vous vivez ces moments ? Avec confiance, parce que ça a été mon slogan tout au long de la campagne et ce n'est pas dans les dernières heures qu'il m'appartient de le lâcher. Non, non, avec confiance. Un rapide pointage pour connaître les premières tendances du jour, avant un repas en famille, en attendant de retrouver son autre famille politique, celle-là du côté de Sion. Avec les réélections de Jean-Michel China et ici de Jacques Médie, le PDC a fait carton plein, même si avant ce deuxième tour, la principale force politique du canton pouvait craindre de perdre l'un de ses trois conseillers d'État. J'ai toujours eu dans ma tête un pourcentage pour la non-réélection. Ça me paraît logique, normal, parce que quand on s'engage en politique, on doit être d'accord de gagner, mais on doit aussi avoir une part dans son esprit, dans sa tête, dans ses scénarios pour la défaite et j'ai toujours eu une place pour la défaite dans mon esprit. Les attaques du PLR contre la composition d'un gouvernement à trois PDC, un UDC et une socialiste n'auront finalement pas porté. Nous avions deux dangers, la démobilisation et la désunion. La désunion qui n'était pas dans notre famille, mais que l'on essayait d'instiller dans la famille démocrate chrétienne. Et manifestement, ça n'a réussi que très épisodiquement à l'un ou l'autre endroit. C'est le résultat de quatre ans de travail. C'est une politique que nous avons voulue dans le cadre d'une famille C qui unit les partis du Haut et du Bas-Valais. Et puis aujourd'hui, cette unité a très bien fonctionné. Deux semaines après avoir perdu sa majorité au Parlement valaisan, le PDC a joué l'unité cantonale derrière ses trois candidats au Conseil d'État. Une formule gagnante, même s'il doit laisser les honneurs à l'UDC et aux socialistes.